pull up les boys alors aujourd'hui on va se retrouver avec un classique un classique kiss un petit village tout simple donc c'est un village qu'on retrouve assez fréquemment en ligue de guerre de clan donc je vais vous montrer la manière enfin comment il faut procéder pour le perf c'est assez simple du coup je le fais en minogue mais on peut très bien le faire en yeti bouliste ou je sais pas moi sorcière bouliste il y ait de l'imagination tout simplement parce qu'on allaitait et de mono le village est assez excentré franchement c'est pas un bon village de def pourtant je l'ai utilisé une fois en ligue de guerre de clan en tant que hdv 13 donc avait les catas en plus bon je me faisais pas perdre parce que les gens savent pas attaquer mais normalement c'est pas un village qui tient donc mon bilan c'est quoi comment vous faire donc on va d'abord faire un aqh enfin je pense j'ai pas revu l'attaque mais normalement c'est comme ça que j'ai dû faire donc l'aqh en haut tout simplement parce qu'on va essayer de prendre l'aigle l'arc x pourquoi pas mais surtout la reine donc la reine et l'aigle là y'a pas de rennes mais voilà j'ai fait comme s'il y avait une reine donc on prend l'aigle on prend la reine normalement je sors oui je vois le petit cochon ici donc on sort toujours le château de clan donc là il à l'opposé donc ça va laisser le château de clan donc si c'est des sorcières c'est un peu chiant mais c'est pas grave le poison il fera le taf du coup le temps que le cdc arrive vers l'aqh la reine et le cdc pourront prendre le poison dans la gueule tout simplement c'est pour ça que le village n'est pas très n'est pas très bien fait mais bon puis la p2 arrivera tout simplement à droite avec la caserne à ce niveau là et le roi pour un peu détruire tout ce compartiment là et ensuite laisser une belle une belle ligne droite pour le minogue on va voir ça tout de suite ce sont voilà le cochon voilà on s'en fout voilà voilà donc l'accueillage qui commence en haut on des mines avec un ballon on funèle avec le bébé drag pour pas que la reine tourne bêtement normalement devrait rentrer aïe 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 la mine chercheuse bon n'oubliez pas de toujours mettre des ballons donc là on sait qu'il au moins on saura que sur ce village il y a beaucoup de mille chercheuses vers ce coin latin mais trois il ya trois mines chercheuse du coup la reine elle progresse normalement devrait pas tourner simplement parce que de base on est censé avoir la reine on est censé avoir le cdc qui est censé arriver aussi vers la reine donc là le poison qui devrait être lancé vers là pour gérer la reine plus le cdc et voilà ça se fait tranquillement donc voilà la reine prend donc à cet état de là normalement la reine est censé prendre le cdc plus la reine donc il faudrait mettre un rage et l'aigle qui est pris tranquillement donc la p2 qui va commencer aussi donc voilà on voit bien mettre pause on voit bien le rage qui est lancé mais normalement il devrait être lancé plus tôt parce qu'il est censé avoir une reine il n'y a pas eu de rennes et cdc non plus mais voilà donc c'est un peu l'image qu'il faut retenir le rage ça se pose ici du coup on est à la p2 donc on pose le roi et le pk le roi adverse qui est très mal positionné simplement parce que lorsque notre roi va taper le camp il va se renter vers notre pk et notre roi il va se faire défoncer et un roi en moins pour un minogue c'est toujours bien donc voilà comme je dis on ouvre avec les sapeurs pour pouvoir faire rentrer le roi normalement tout va rentrer ok d'accord le pk qui en a strictement rien à foutre bon après c'est bien pour moi aussi ça va funnel un peu ça va un peu nettoyer le bas mais bon c'est c'est pas ce qui était réellement prévu après c'est pas très grave j'ai commencé à lancer le minogue pour pouvoir débarrasser avant de lancer les cochons mais bon on voit que le roi a fait son taf il a il a pris un arc x les sosos qui vont péter là on voit que la caserne vient de péter à droite et j'ai pas de de cochons alors en plus non mais ça veut dire que je perds en tant qu'hdv 11 un hdv 12 bon qui est pas maxé non plus mais sans cdc sans gardien donc c'est c'est vraiment une attaque assez large voilà on pose le soin normalement le on a un rage voilà on va le poser il ya des grosses def donc on gèle un peu ça on va geler l'hdv et la t2 qui font assez mal bien sûr leur kicks fait beaucoup plus mal mais on va pas geler un arc x int2 quant à l'hdv qui te focus voilà et maintenant on laisse progresser le minogue quoi il fait sa vie j'ai dû sûrement peut-être je sais pas poser le vois j'ai posé le poison ici parce qu'il ne sert à rien mais on n'oublie pas que le poison je suis pas censé l'avoir et puis voilà quoi tout progresse il ya la reine qui se focus aïe d'accord j'ai pas réussi à prendre la t2 ok bon le gel posé tranquillement on va accélérer normalement c'est un beau petit père un peu en fait au final un père pas si large que ça mais bon vu de ce qu'il manque j'ai quand même besoin voir ça voilà j'ai quand même cochon 7 mineurs 5 donc ça reste une attaque htv 11 avec un roi assez faible et j'ai pas de cdc tout simplement mais voilà donc là c'était une vue un peu globale de comment perdre ce village maintenant on pourra pas rater ce village c'est bon on a la vod on sait comment le père c'est assez plutôt simple donc voilà on a une p1 avec la qh qui va prendre ce compartiment la p2 qui va prendre ce compartiment là avec le roi et ensuite le mineur qui fait ligne droite voilà plus d'excuses pour faire ce village à les tchouss Musique 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 Sous-titrage ST' 501